N'avez-vous jamais rêvé de savoir combien vous coûtiez réellement ? Combien tu vaux d'argent ? De fric ? Pépettes ? Moula ? Caramel ? Blé ? Flouze ? Combien en vaut ? Non, humainavente.com, mais pas un site d'esclavage ! Choisissez votre genre. Je suis un homme, mais j'aime les femmes. J'aime ma femme. Quel est votre prénom ? Raidi Im, à ce moment-là. Quel département êtes-vous nés ? Le département, il y a 90 000 rappeurs pour 92 000 habitants. Origine épni. J'ai fait un test ADN, là, j'ai mis le lien, et je suis caucasien. Votre taille ? Je ne suis pas grand, mais je ne suis pas petit non plus. Votre poids ? Combien je pèse ? On va mettre 75 kg. Votre pointure ? Je fais du 42. Quand je vais m'acheter des baskets, je demande du 42, 42,5. On va mettre 42. Êtes-vous gaucher ou droitier ? Ambidex. Je peux faire tout dès demain. Quel est votre corpulent ? Sportif. A quel niveau estimez-vous votre pilosité ? Peuvelu, juste ma barbe. Couleur des cheveux ? Je vais être honnête avec vous. Roux ? Je ne vais pas mettre blond vénitien, ou je ne sais pas quoi. Les roux, ils n'assument pas un blond vénitien. T'es roux, frère. Ne dis pas que t'es blond vénitien. Arrête. Avez-vous des chauves dans votre famille ? Non. La couleur de mes yeux ? Portez-vous des lunettes, des lentilles ? Non. Êtes-vous tatoué ? Non. Quelle taille votre pénis fait ? C'est une question un peu intime, mais bon. On va y répondre. Es-tu bien monté, vu que tu te poses cette question depuis des années ? Tu aimes les pizzas hawaïennes ? Non. Tu portes une écharpe quand il fait froid ? Oui. Tes amis font du limbo avec ton shiba ? Non. Tu aimes sentir la sueur des gens dans le métro ? Non. Personne n'aime ça. Tu réussis tes créneaux du premier coup. Dans GTA, c'est moins le king. Tu as déjà branlé un pote, mais juste pour le faire. What ? Non. Tu commences toujours par lancer ta chaussure gauche ? Oui. Tu as déjà pleuré devant le football ? Oui. Coupe du monde 2014, Euro 2016 et coupe du monde 2018. J'ai pleuré quand on a perdu. J'ai pleuré quand on a gagné. Tu as déjà pleuré devant un Disney ? Devant le roi Lyon. As-tu déjà pleuré devant un examen du bac ? Bon les couilles. Une fois tu es tombé la tête la première dans du caca. Non, tu dis chocolatine. Non, on ne dit pas en chocolat. Tu peux faire du saut à la perche sans perche ? Bien sûr. Tu mets du sel dans ton eau quand tu fais des pâtes ? Bien sûr. Cuisiner une sel. Tu fais pipi assis ? C'est plus confortable, sachez-le. Donc oui. Tu préfères le beurre salé ou beurre doux ? Tu ne mets jamais de beurre. Tu aimes tremper ton zizi dans l'eau pour voir si elle est bouillante. Tu n'as pas envie de me brûler la table ? Tu as marqué deux buts en finale de coupe du monde de 98. J'ai joué à FIFA 98. Tu ressens la douleur lorsque tu marches sur un Lego ? Je suis humain. Tu utilises une éponge pour faire la vaisselle ? Bien sûr. Tu préfères Xbox à Playstation ? J'ai une Playstation. Tu détestes la coriandre ? Quand tu fais l'hélicoptère avec ta bite, on te confond avec un ventilateur. Bien sûr, ça arrive souvent. Tu collectionnes les timbres ? Non. Tu mets le lait avant les céréales ? Non. Tu mets des pantalons avant le slip ? Je ne suis pas Superman. Tu as déjà eu un flirt avec un animal, mais de type gastérotope. Zéophilie ne m'attire pas. Il y a un A dans ton prénom ? Tout à fait. Tu as un master en physique quantique ? Bien sûr. Tu as choisi allemand LV1 ? Non. Tu as toujours pensé renouveler ton compte ? Réam. Tu peux pêcher sans canapé ? J'aime pas la pêche. Ton code fin est ? 4x0, 1, 2, 3, 4. Non. Tu apprécies l'auteur-compositeur William Daisy ? Je sais même pas c'est qui le mec. Tu te mouilles la nuque avant d'entrer dans l'eau ? Non. Tu sais compter deux par deux ? Oui, comme Franklin. On t'a déjà contacté pour tourner dans un film pornographique ? C'est pour faire le sexe. Oui. Tu dis non. Tu portes ton sac banane ? Non. Tu aimes laisser couler ta morve pour qu'elle parvienne à ta bouche ? Non, c'est dégueulasse. Tu as déjà empêché avec ton chiffre ? Non. Tu as déjà inséré ton pénis dans le nez d'un ami, mais par inadvertance ? Oui, ça m'arrive tous les dimanches. Tu as déjà eu une relation sexuelle avec une poutre ? Non. On a enfin la réponse à la question. 52 cm. Avez-vous une bonne dentition ? J'ai pas perdu de dents, j'ai pas de chico-chelou. Oui. Comment estimez-vous votre sportivité à toute épreuve ? Comment évaluez-vous votre charme à toute épreuve ? Quel est votre QI sans étant la moyenne ? Question biologique. Combien d'abeilles peut-on trouver en moyenne dans une ruche en été ? 81 000, 82 000 ou Laurent Ruquier ? Mon côté humoristique me penche à dire Laurent Ruquier. Question langue française. Si tu arranges les lettres, le K-Ingolix drink, le mot que tu obtiens est lui, le 1. Question premier secours. Une dame s'écroule devant toi, un obus bloqué dans l'épaule. Que fais-tu ? Tu cries très fort. Tu cries pas très fort. Tu la mets en PLS. Tu te mets en PLS ou tu snappes comme jamais ? La vérité, maintenant, tout le monde snappe. Je la mets en PLS. Or, question classique de la renaissance, se complète cette phrase. Donne-moi ton bon vieux fuck, ton rock baby. T'as saoul, baby. Guidé comme un aimant vers toi, je viens doucement. Avant l'ombre et l'indifférence. Un petit vertige, puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Avant l'ombre et l'indifférence. La réponse est, donne-moi ton bon vieux fuck, ton rock baby. T'as saoul, baby. Question facile. Ouais, vu les photos, on dirait pas. Lequel de ces atomes ne fait pas partie des métaux alcoolimotéreuses ? Slavambilic, ce fils de pute. Question géographique. Parmi ces propositions, quel est l'intrus qu'il faut tout de suite anéantir ? Paris, Tour Eiffel, Londres. What ? Donc c'est Paris qu'il faut anéantir. Question infrastructure. Patrick est intelligent. Tous les hommes politiques sont intelligents. Que peut-on en déduire ? Un intelligent est un homme politique. Patrick est un enculé. Tu es bourré. Patrick est un enculé. Question physique quantique. Une baguette de pain coûte 16 euros. What ? 16 euros, une baguette de pain ? Il y a 25% de réduction au rayon surgelé. Quel est le muscle ? 16 euros. Le fémur. Le colonel moutard dans la bibliothèque avec la clé à molette. Ils demandaient quel est le muscle. Donc c'est le fémur, là. Question poutre. Quelle poutre est la plus caractéristique à la période post-apocalyptique ? Ce sera celle-là. Voir le résultat. Suis-je intelligent ? Suis-je con ? Ton QI est de 728. Putain, je nique le game. On va mettre 200, on ne peut pas faire plus. Consultez-vous un psy. Non, avez-vous eu le bac ? Bien sûr. Comment situez-vous votre culture générale à toute épreuve ? Parlez-vous plusieurs langues ? Bonjour. Salam alaikum. Hola. Bonjour. Guten Tag. Possédez-vous un dictionnaire chez vous ? Vous pouvez dire oui, j'ai Wikipédia, c'est pareil. Cadre de vie, où habitez-vous ? Dans une grande ville. Dans quel type de logement résidez-vous ? Un studio d'enregistrement, voyons. Je dors ici, moi. C'est mon studio, c'est ma vie. Quelle est votre profession ? Gestion de l'informatique média. Quel est votre salaire mensuel ? C'est la HES en ce moment, je ne vais pas vous le cacher. Je vis quand même bien, on va dire ça. Êtes-vous marié ? Pas encore. Avez-vous déjà divorcé ? Non. Avez-vous un casier judiciaire ? J'ai un casier judiciaire, mais il est bien. Quel est votre style vestimentaire ? Je m'habille par défaut dans GTA. On va mettre rappeur. Quelle est votre consommation d'alcool ? Occasionnellement. Et encore, j'aime pas. Est-ce que vous fumez ? Non. Prenez-vous des drogues ? Non. Mangez-vous souvent dans des fast-foods ? Occasionnellement. Comment évaluez-vous votre diversité alimentaire ? Comme j'ai dit, des fois, c'est la HES. Émunérez tous les problèmes de santé que vous avez dans la famille. Non. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Quelle est votre préférence sexuelle ? Hithérosexuelle ? Connayez-vous du Viagra ? Pas besoin. Regardez-vous souvent la télévision ? Jamais. J'ai même pas l'antenne dans ma chambre. Je me suis acheté une télé, j'ai pas l'antenne. Savez-vous envoyer des mails ? Bah heureusement. Quel site web visitez-vous le plus ? À écouter de la musique. Jouez-vous aux jeux vidéo ? Ouais, ça m'arrive. Comment situez-vous votre sens de l'humour ? À toute épreuve. Comment estimez-vous votre goût ? À toute épreuve. Comment évaluerez-vous votre sens artistique ? À toute épreuve. Qu'emporterez-vous sur une île désert ? Ma femme pour avoir de la compagnie et pour avoir beaucoup plus d'idées. Avez-vous une personnalité provoquée ? Oui. Quand me vois, on est... C'est lui. C'est Raiden Self. Il est présent, il est à côté de moi. Faites-vous des dons à des âmes de charité ? Bien sûr. Croyez-vous en Dieu ? Je prends un peu en Dieu, mais pas vraiment. J'irais vivre avec le mécréant quand je partirais les pieds devant. Croyez-vous qu'il existe des formes de vie intelligente ailleurs sur Terre ? C'est obligé. Si tu crois que t'es tout seul sur Terre, c'est bizarre. J'ai pas envie de te parler. Croyez-vous les horoscopes que vous lisez ? Des fois, je lis l'horoscope et je me dis Putain, mais c'est ma vie ? Je suis choqué. Croyez-vous à l'être humain ? Je ne crois plus en personne, moi. Je ne crois plus à l'être humain. Je ne crois plus ça, moi. Je n'ai plus envie de faire confiance en l'être humain. Quoi ? Je coûte que 5 837 451 euros ? C'était Raiden. N'oublie pas de partager, commenter, liker, t'abonner. C'était tout pour moi. A la prochaine. Wesh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501